Salut à tous, c'est Alex les Saveurs, on se retrouve pour un nouvel épisode de Heroes of Might & Magic 2. Nous sommes toujours dans l'extension The Price of Loyalty. C'est un scénario pas évident auquel on se confronte, on est un peu sur un statut quo, comme l'explique le titre de la vidéo précédente. Et bien on va essayer un petit peu de s'en sortir dans cette vidéo. Cet épisode est sponsorisé par Mathias, un des souscripteurs de ma chaîne. Merci aux dizaines de membres souscripteurs, du coup merci énormément Mathias. Pour votre info, j'en profite aussi pour vous informer, du coup, pour votre info je vous informe, que je me suis lancé sur Twitch. Alex le serveur sur Twitch, donc n'hésitez pas à m'ajouter, à venir voir un petit peu ce qui se passe, ça me ferait plaisir. Alors, je... ouais... il n'a pas grand chose, mais dans le doute... Alors, je vais tenter ça. Je vais tenter ça au début. Reprendre un château. Et on verra bien. Donc oui, alors, est-ce que je vais Twitcher du Heroes of Might and Magic 2 ? Je vais essayer. Je vais essayer de trouver un autre logiciel que OBS, pour garder deux OBS. Un OBS que je vais vraiment utiliser pour... Hop. Ok. Pour la... Simplement pour l'enregistrement. Et l'autre que j'utiliserai pour la diffusion. Parce que les réglages seront différents, enfin... C'est un peu le bordel. Je vous avoue que je ne suis pas doué en technique, donc... Mais forcément, lui... Il veut choper ça, d'autant plus qu'il n'y a rien. En revanche, là, ils n'ont pas eu le temps d'acheter. Ça peut être un piège, il peut y avoir des garnisons, quand même. Donc, voilà. Donc, je verrai. Je me suis déjà lancé dans Twitch. Donc, il y a des jeux Switch. Je vous invite à aller voir ça. Voilà. Limiter au maximum les dégâts qu'il va me faire avec son griffon. Ouais, bon. Ok. Bon, et là, il n'y a pas de souci. Ok, bon, on reste là. On va essayer de garder l'autre château, du coup. Évidemment, des gens qui tirent. Ça ne va pas être suffisant contre les Minotaures. Ça, je n'ai besoin pour les... Ah, c'est chaud. Je vais en avoir besoin pour les phénix. Ah non, mais laisse tomber avec Roxana, là, en plus. Comment veux-tu ? Ça va être compliqué de rattraper, j'ai l'impression. Assez, ça rentre chez toi. Bon, le jaune a changé d'avis. Alors, dans cet autre château, je peux le vider. Tiens. Ils n'attaquent pas. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même des sacrées armées. Oh là là, les chiffres me donnent le vertige. Ok, je peux prendre aussi un petit peu de... Voilà. Un peu de gobelin. Alors, bon, là, c'est un peu risqué. Il faut jouer risqué. Risk. Du coup, toi, passe par en bas. Et là, ils peuvent facilement venir me chercher des dmoises. Bon, objectif, juste amocher un petit peu ses troupes et compter sur le fait qu'il va séparer de certaines de ses troupes pour pouvoir en laisser dans les châteaux. Il a bien identifié son point fort en même temps. Voilà, après, mauvais moral. Ah, super. Ok, alors. On va ralentir un petit peu. Ils sont lents, les orques. Regarde-le, il a déjà perdu son... son malus. Bon, là, évidemment. Ça va faire mal. Au moins, il se prend des petits coups, même si ça me revient cher, quand même. Ça sert à rien de se débarrasser des squelettes, de toute façon. Ah, bah, super. Double ouverture. Ah. Il découpe tout ce qu'il veut, là, forcément. Voilà, là, on tient encore un petit peu. Super. Je vais te donner ce que je peux. Ça, c'est pas très utile. Je te donne une fée. Il va falloir que tu rentres avec ça. Je te dis pas si tu croises un méchant, hein. Enfin, c'est pas si. On va aller faire un peu le ménage par là. Il a dû laisser des troupes. Toi, de toute façon, tu rentras là-bas. Ici, c'est bon. On a tout acheté. Oui. J'en ai marre d'être terrorisé. Donc, maintenant, j'agis. Évidemment. Les nains peuvent être très puissants. Faut pas trop se moquer d'eux. Bon, là, j'ai plus de, je sais pas, j'en ai que trois. Et là, t'es foutu, mon gars. 71 qui te saute dessus. Ah, quoi ? Ah ouais, quand même. Ah merde, il est plus rap... Oh putain, con. Oh non. Oh non, mais j'ai très mal joué. Très mal joué. Euh... Mince. Attends. Euh... Bon, là, il laisse une brèche, hein. D'ailleurs, j'ai pas vérifié auprès des héros qu'on pouvait recruter. Est-ce qu'il y en avait un ? Non. Personne qui lui appartenait. Bon, je retente. On va la faire différemment. Donc là, j'ai pas lancé de sort. Voilà. On va la jouer différemment. 30 dommages. Bon, c'est déjà pas mal, 30 dommages. 195, c'est mieux. Évidemment. Alors. Ah purée. J'ai perdu un phoenix. Il a utilisé son sort, donc. Je peux utiliser le mien. Ah. Il fait mal, c'est éclair. doucement avec les... Avec les coups de hache, quand même. Là, c'est 38 points de vie. Ça va, 38. Ça va. Euh... Alors, c'est à qui, là ? C'est... Vas-y, un bon coup. Voilà. Et ouais, je suis presque tenté d'aller jusque-là. Ou alors... C'est quand même... Ah, il faut que je leur chope maintenant, ce château. Pour pas qu'il puisse embaucher des créatures. Hop. Non, on sait pas qu'est-ce qu'il fait le plus entre... Ah, ça me dit pas combien ça fait de dégâts entre les deux. Je vais prendre l'éclair. Douce dommages. Parfait. De toute façon, eux, ils vont se faire buter par les tours. Qu'est-ce que j'avais dit ? Les fées. Ok, il faudrait arriver à les tuer, quand même. Avant qu'ils jouent. Parfait. Bah, voilà. Et en plus, on peut à nouveau recruter. Alors, attends. Peut-être plutôt recruter dans l'autre, d'ailleurs. Ce qui est plus vulnérable. Et du coup, on a qui ? Niveau 1, niveau 1. Donc, il n'y a personne de rare. Enfin, de rare. Qui a été utilisé, du coup, dans cette partie. Bon. J'ai pas mal économisé, là. Hop. Non, les petites maisons. Voilà. On a trois châteaux. Enfin, il faut une éternité pour rentrer jusque-là. Bon, leurs armées sont un peu ridicules. Putain, c'est chaud. En même temps, une fois que j'aurai ça. Bon, autant attendre un tour. Et je me demande si je vais pas recruter, en fait, un barbare. Ça pourrait être pas mal recruter un barbare. Parce qu'après, je peux me faire une petite armée de barbares. Faut que je les attaque tant qu'ils sont affaiblis, en fait. Faut que je partent, là, les cocos, là. Allez, hop. 2600. C'est pas grave, on en récupérera. Ah bah oui, bah j'ai plus de... Ouais, bah, garde ça. Il est fait, il l'a récupéré. Bon, tant pis. C'est long, hein. Les allers-retours, sérieusement. Toi, je te vois venir. T'as une armée vraiment de crottes. Je peux même y aller tout seul, en fait. N'oublie pas, quand même, de choper tout ce qu'on peut choper. Objectif, le château d'en bas. Il n'y a aucun risque, hein, normalement. Mais bon, je préfère assurer les arrières. Ça va, ça, c'est super. Faut que j'éplace les nains, ils vont pas du tout en haut, là. Pas pratique, du tout. Paralysé de ton regard ! Bon, ça va, 37 dommages. Parce que, vous voyez, pour aller de l'autre côté du... Ils sont à l'opposé des... Ça va pas. Pour aller de l'autre côté du terrain, ils sont à l'opposé des gens. Ça ne va pas du tout. L'opposé des droïdes qui se font facilement viser. Oh, mince ! Un phénix en moins. Je suis pas sûr de... C'est bon, je touche personne. Ils sont résistants, quand même, hein, les fantassins. Un phénix, ça passe. Ok. Euh... Est-ce que je peux faire ? Attends, tes troupes... Ah, elles sont là. Vous ne les voyez plus, suis-je bête ? Voilà, parce que les fels volent, donc on s'en fout. Voilà. Les droïdes, c'est un peu des paratonnerres, hein. Hop, non, je te garde. Ah oui, tiens, t'as plus d'elfes. Je te prends tes fées. Voilà. Et à nouveau, on est le jour 7. Donc, à nouveau... On peut se renforcer. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On est bien sur la défense. Il faut juste qu'on arrive à niquer le château. Ça va. Les défenses sont assez merdiques. On va améliorer celui-ci, parce qu'il est quand même à l'avant-poste. Au moins ça. Vas-y, casse-toi à l'est. Les troupes ont changé. J'aurais mieux fait de... Passer à la défense avant. Le petit bâtiment à côté. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait mal. Ouf, il sort. Déjà. Ok. Ouf. 25, en même temps, c'est assez... C'est un truc bon chier, enfin, pour les licornes. Parfait. Alors, attends. Attaque 5, 6. 7, 8. 7, 8. Ah, ça c'est con. Parce que quand même, jusque-là... Il va me tuer, je pense, un phénix. Même pas... 22, dommage. Bon, franchement... Ça va. On récupère des... Aveuglés. Si, on a aveuglé. Ça, c'est pas mal. Pour les échanges, ça va être bien, ça. Et le fort, c'est quoi ? C'est la défense ? Ah bon. Je suis déjà passé ? Ok. Je sais plus ce qu'il enseigne. Ou alors, c'est une discipline, là ? Je sais plus. On peut même reposer des défenses, hein. Bon, ça c'est... C'est pas une défense. Ok, pas mal. Ah, j'ai pas vérifié les héros. Roxana. Ouais, bah, elle est passée il y a très longtemps, quoi. Niveau 2. Là, le rouge. Il est un peu en galère. Je me demande s'il a pas zéro château, en fait, là. Ils ont que deux héros. C'est bien, ça. Hop. Alors. Rebecca. Tu m'inspires pas confiance, Rebecca. Comme j'ai plein de sous. Je vais empêcher Rebecca de trop s'approcher. On essaie de la dissuader un petit peu. Et au pire, c'est l'attaque quand même. Elle se pètera un petit peu les dents, peut-être. Allez, on va espérer qu'elle se pète les dents. Super, grande bénédiction. Bon, il y a quand même des... Ouais, donc, il y a quand même une sacrée armée, là. 50 griffons. On va se faire dessouder. Oh, purée. Tu fais pas trop, ouais. Économise, toi. Oh là 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 là. Tu ne pouvais pas me laisser mes tirs ramper, quoi. Non, c'est trop risqué d'attaquer, en fait. Il faut tous les maudire, en fait, au bout d'un moment, là. Je les optimise vraiment sur ce début d'épisode, mais là, ça me refroidit. Toi, tu me saoules aussi. Voilà. Voilà. ... ... Bon on l'a quand même Assez affaibli J'hésite en fait Est-ce que j'explore à l'est Est-ce que je Est-ce que je retourne Pour l'attaquer J'hésite grandement Le rouge revient Alors Allez 3 Qu'est-ce que je peux encore acheter Ah des nains Faudrait qu'elle sorte On va pas sortir Alors Voyons voir Qu'est-ce que je peux faire Là Je peux pas tourner la page Débarrasser de ça Alors Toi tu risques quand même De pouvoir aller jusqu'à mon Mes phénix Donc Non T'as pas intérêt à les découper 65 Ah bah c'est bon Il en tue Ça bête Mais Voilà Ça Quand même ça Augmente l'attaque Non Voilà Ça c'est bon à prendre Aussi Je sais pas où elle va Mais Attention à l'autre rouge Qui a quand même Une sacrée armée On va pouvoir reprendre ça Normalement Oh oui Même facilement Mais c'est pas grave C'est pas grave Pendant ce temps On augmente la puissance De notre armée On l'affaiblit petit à petit La population augmente Faut récupérer le château Maintenant du coup Avant qu'elle puisse recruter Alors Vas-y un bon coup là Oh c'est bien ça Allez Occupe-toi des ozios Oh purée Il va Sur les elfes Ça pète C'est pas grave On va le découper Donc là voilà Il a Séparé son armée Ce qui permet toujours Un petit peu Donc là je peux pas Ça aide Ça aide toujours Quand il sépare son armée Voilà Et du coup Faut pas déconner Je vais tout Non 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 Alors là Hors de question Je lui laisse quoi que ce soit Je vide tout Ah Il aura rien du tout Il pourra prendre des paysans S'il veut Rien d'autre Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 6 spadassins Ils sont où les spadassins ? Ils sont là 4 Encore un petit peu 1 Il me faut 250 Allez encore 100 là On va pas lui laisser Hop voilà Parfait Et donc toi Micheline Je trouve qu'on est pas mal On est pas mal du tout C'est assez excitant Là c'est J'aime bien quand c'est tendu Comme ça On a 4 châteaux Bon là on va se faire écrabouiller C'est pas grave 82 Déjà T'ouvre pas la porte Ok C'est bien On tire en premier Bon là ça va faire mal Là franchement On Réduit bien Ses troupes Tu es peut-être un peu ta magie Non ? Ouais c'est pas pareil Je préfère quand c'est moi Qui tire Parfait Ça c'est génial Lourdeur ou bénédiction Enfin franchement c'est pas Ils aiment pas le fait d'avoir des morts vivants Forcément dans l'équipe C'est violent pour mes grands paladins quand même Une ouverture Alors C'est un peu léger mais bon On va se faire tuer Ouais Tu m'étonnes Ah il peut pas aller jusque là A cause de l'eau Bon on a quand même bien réduit son attaque à distance Ce qui est quand même un gros avantage Mais il a une armée assez conséquente Mais il va encore l'affaiblir justement pour pouvoir C'est pas grave Vas-y c'est un peu chiant en fait Là j'ai plus de loup Allez acharnez vous là 19 dommages Tu m'étonnes Qu'est-ce que je peux faire pour l'emmerder Voilà Oh la 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 Bim A côté T'es nul Tiens Mange ton caillou Et bah mange-en un autre Super Alors J'ai pas envie de me taper des Faut que j'arrive à le tuer en deux tours Enfin en deux attaques Ouais bah non Je voulais pas me taper de tir De défense Mais du coup Voilà Ok Ok Alors Bah oui bah au tour suivant Faut Bah non Non plus Ok donc toi Je te donne ça 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 Six Ok Et je repars Comme d'habitude Donc l'armée Donc l'armée petit à petit Quand même Est de plus en plus grosse Là on va aller se faire un des deux Ils pourront pas tous les deux rentrer dans le château Tous les trois Ils ont séparés Ils ont séparé les armées Ça c'est du pipi de chat Ah Intéressant Alors du coup je vais le refaire Alors du coup je vais le refaire Je vais le refaire parce que si j'arrive à Si j'arrive à le faire en un Enfin sans qu'il puisse attaquer Je peux le défaire Directement C'est pareil que là ? Oui Alors je vais tester Sur eux Voilà On va faire l'inverse Voilà Parfait Expert en logistique Donc là c'est un peu plus touchy Débarrasser de ça d'abord On va empêcher les orques de tirer Deux phénix Ça c'est pas sympa Du coup Ma vengeance sera terrible Oh sale bête Normalement Voilà Et là autant dire que ça devrait aller Ils sont tous plutôt lents Donc je vais d'abord commencer Par attaquer direct Voir si je peux tuer quasiment tout Peut-être que je peux tout tuer Voilà Du coup on va pas trop se prendre la tête Et pour être sûr de rien se prendre En tir Voilà Donc là c'est bon On a fait le ménage Peut-être reprendre Voilà Ça On a fait le ménage un bon coup On peut souffler un petit peu Comme quoi avec un peu de patience Ouais je me souviens il y a des gens qui me disaient Oh faut recommencer le scénario et tout Et bah voilà Je vous prouve que non Pas besoin Il faut juste parfois être un peu patient C'est juste que je ne sais pas où sont les châteaux Mais c'est pas grave On va On va avancer Tout doucement Je pense qu'il ne doit plus assez grand chose Là à mon avis On les a bien dépouillés Il faut juste se méfier du jaune là Mais bon clairement Je devrais pouvoir m'en sortir Attends j'ai pas... Comment ils sont là ? Un petit doute 27 ouais quand même On va faire un peu de ménage Voilà bon 17 Ah non Ok 5 un coup 3 le suivant Pourquoi pas J'ai perdu un phoenix C'est un peu con Voilà Plus de rouge Ultime contre-sort Sainte parole Ok T'as fait une bonne défense Voilà Alors Passer par là Juste se méfier du jaune Et là en même temps Il a l'air un peu prostré Ok Ok On va pas prendre tous les nains Tous les nains Les S.O.S Tout 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 Voilà Prends un maximum Et retournes-y Comme d'habitude Ça me stresse Qu'ils bougent pas du tout Ça va être un château de mage En plus Alors je vais juste regarder Chaque fois j'oublie Les héros disponibles Niveau 1 Niveau 1 C'est lui Petite taverne Putain il a plus de héros que moi Et il a des Il a des fucking dragons noirs Combien Combien Ouuuh Waouh Waouh J'ai pas le choix J'oublie d'y aller Oh purée Putain ça fout les boules Quatre dragons noirs On part littéralement à l'assaut des dragons noirs Bon tant pis Pour le droïde Alors j'ai envie de le laisser en vie Les gargouilles se seraient focalisés dessus En fait C'est pas grave Putain C'est ouf Ai 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 Des petites fées reloues Là Et bah Alors la question c'est Alors Attends Risque Ça reste un risque La question c'est Est-ce qu'il avait d'autres dragons On va se permettre de vérifier Caverne Ouais il reste des dragons Putain 250 Désolé C'est euh En revanche Ce que je peux faire Effectivement c'est pas mal d'ici Sorcière Mage Pas un truc physique plutôt On a vu combien Pour 5 Sorcière Sorcière Ok Et qui est là Magicien Oh mais vous le faites exprès Elle me course je crois Je crois bien qu'elle me course Alors remets moi un petit peu de Voilà De sang frais Attends Hop Je te laisse Ah non Ok En rigueur Ce que tu peux faire C'est du coup Choper l'armée Qu'il y a ici Plus celle qu'il y a ici Et voilà Ça nous fait une combattante de plus Chevalier Chevalier Euh Popopom Bon attends On va déjà voir Si on est de taille Neuf points de magie La blague Alors Chasse au poulet On résiste On pourra pas aller jusqu'en haut Ah si purée Donc là Plus de magie Hein Voilà Ouh je crois que je touche les Putain j'ai mal visé J'ai glissé Comment tuer connement Ses propres troupes Qu'est-ce que tu as Bon on gagne normalement Mais c'est juste que Putain T'as touché les nains Bon ça va t'es tout seul Je vais l'éloigner pour qu'il arrête d'attaquer Magie Le premier qui arrive il a gagné Nain licorne licorne nain Et bah ce sera les nains C'est surprenant Ok Wow Une menace s'appro... Oh bah on voit le château Oh purée 20 à 50 hydres Je pense que ça veut dire que le château N'est pas forcément bien défendu 20 à 50 hydres quand même Dans le château Il y a un portail à côté C'est marrant Tchou 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 Peut-être leur seul château Aïe Faut le buter tant qu'il est sur la porte Voilà Là tu le laisses sur la porte Pour laisser la porte ouverte Parfait J'ai toujours pas de magie par contre Evidemment On va mettre des nains super rapides Allez Petite pile au cul là Ah merde Dommage Passe par en haut Donc il y a combien d'hydres au final ? J'ai pas encore vu 27 Ça va faire mal Ça va être la guerre des nains Contre les Contre les hydres Je vois pas combien j'ai de nains en plus Donc c'est la surprise 39 Bon ce sera pas assez On va mettre des nains Bon ce sera pas assez Sous-titre Passe par en haut Un peu Un peu Un peu Un peu Ok Je joue la carte de la reddition Parce que je pense que je peux Oh purée Attends Ok Je pense que je peux m'en sortir facilement Malgré tout Un peu plus de magie Aveuglé, vision Tu repars avec une armée un peu classique Mais 52 dents quand même Hop Ça c'est compté comme visité bien évidemment Ok Toi Michin Tout 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 Tu 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 Tuur le tu tu Non c'est pas ça C'est eux Hop On fait une belle armée quand même Il peut pas évoluer en ranger non Ça va être la fin de l'épisode normalement Non mais je vais juste tester La puissance de Marie-Margarette Elles ressemblent pas mal les sorcières Est-ce que je peux passer comme ça à côté Genre elle va pas m'attaquer Bah penses-tu Alors 445 C'était pratique quand même D'être arrivé au château Comme ça Mais c'était peut-être pas la bonne technique Du coup il fallait peut-être faire juste un petit demi-tour Bon là évidemment 900 dommages quand même Super Cela dit Déjà fait un peu de magie là quand même C'est les relous à attaquer dans tous les sens lui Bon là il va attaquer tout le monde C'est un peu de magie là C'est un peu de magie là 5000 points d'expérience Alors pour elle qui était pas très avancée Je pense que malheureusement Ok Hop Ah là attends J'ai beaucoup de sous hein Voilà C'est ça qui est prévu C'est que Là on l'aura à l'usure Il n'y a pas à tortiller On va être beaucoup trop riche pour elle Il faut juste que On continue à attaquer Sans relâche Et qu'on arrive à percer ses défenses Mais là déjà On lui a porté quand même un grand grand coup Donc ça c'est pas mal Il faut juste qu'on reconstitue un petit peu l'armée Et ça le fera Bien bah c'est la fin de cet épisode de Heroes of Might & Magic 2 Qui est donc sponsorisé par Mathias Merci encore Mathias Si vous voulez faire comme lui Et avoir plus d'épisodes de vos let's play préférés N'hésitez pas à rejoindre et à souscrire à ma chaîne Cliquez sur le petit bouton rejoindre en bas à droite Tout vous est expliqué avec les différents paliers Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne Twitch At Alex le serveur On se retrouve très bientôt pour la suite de Heroes of Might & Magic 2 Et je pense que ce sera la fin du scénario Dès qu'on aura pris Black Vein Attention quand même au dragon noir Parce que Créature la plus puissante En même temps ça veut pas dire qu'il la possède Je crois que c'est ça la petite subtilité Où est la guide des voleurs ? C'est ça C'est celle qu'il peut recruter Mais pas forcément celle qu'il possède Et là quand on voit son héros Ah mon meilleur héros carrément C'est même plus le D'accord En fonction de l'armée aussi j'imagine Bien On va écraser ça la fois prochaine Ciao